On est parti d'une MJC d'Elbeuf à une MJC de territoire. L'agglomération d'Elbeuf, c'est-à-dire 10 communes, 5 petites, 5 grandes. Donc la MJC, comme on dit, est atypique, c'est-à-dire qu'elle est passée du club guitare poterie à des animations de développement du territoire, c'est-à-dire l'accompagnement à la scolarité, première chose, l'accompagnement des associations, en réalité on a commencé par ça. C'est-à-dire que la MJC a été repérée pour son travail fait avec les associations issues de l'immigration. Et puis petit à petit, il y a eu un intérêt, alors on ne parlait pas encore d'intérêt communautaire, on a parlé d'intérêt communautaire qu'à partir de la création du district. On verra pour la création de la Créa si on parle d'intérêt créateur. MJ, on a 50 ans d'histoire, mais je pense qu'on a pris un tournant au moment où on a travaillé sur les politiques locales. Et donc ça se situe dans les années, fin des années 80. Et maintenant, on travaille autour du PRE, autour de la politique de la ville, autour de l'environnemental et du développement durable, du soutien aux associations. Là, on travaille aussi sur l'économie solidaire. Après, il ne faut pas parler des problèmes. Parler, ça ne veut pas dire être financé à chaque fois. Mais ça, c'est un autre souci qu'on aura certainement avec la Créa.